Bienvenue sur cette première vidéo qui s'intéresse à l'homme face aux micro-organismes. Première partie de ce chapitre 1 du thème 3, la diversité de ces microbes. Vous avez déjà écrit en classe cette partie du cours, mais on va quand même la commenter. Dans un premier temps, on s'intéressait à quels sont les microbes présents dans notre environnement. Ces microbes sont très différents, mais on arrive quand même à retenir qu'il y a 4 grandes catégories. Par taille, du plus grand au plus petit, nous avons tout d'abord les protozoaires, par exemple ici une paramécie, un organisme qui vit dans l'eau. Des moisissures, vous avez un exemple ici. Des bactéries, ici vous avez les bactéries lactiques, bacilles, écoques en forme de chapelet. Et puis vous avez un exemple de virus, avec ici celui qui nous embarrasse pour l'instant et qui nous gêne beaucoup et qui est relativement dangereux, un coronavirus, donc le Covid-19. Alors cette échelle ici vous montre que 1 cm représente une certaine taille, vous regarderez dans vos documents. Et effectivement, on a globalement des micro-organismes qui sont vraiment de plus en plus petits, les virus étant les micro-organismes qui sont 10 à 100 fois plus petits qu'une bactérie. Alors, une fois que vous avez donc compris qu'il y a ces 4 grandes catégories, on va pouvoir quand même dire que certains micro-organismes vont être plus dangereux que l'autre. Certains sont donc dits pathogènes, c'est-à-dire responsables de maladies. C'est ceux qui vont nous intéresser pour l'instant dans cette partie du cours. Et puis ensuite, on verra toutes les défenses de l'organisme qui permettent de lutter contre ces micro-organismes pathogènes. Et dans un deuxième temps, on verra aussi quels sont les micro-organismes plutôt utiles au corps, bénéfiques au corps et qui appartiennent au corps, avec lequel on ne peut pas composer. Il faut impérativement qu'ils soient présents dans votre corps pour être en bonne santé. Alors, parmi ces virus pathogènes, cette fois, donc responsables de maladies, vous avez donc certains virus. Ici, vous avez le virus de la grippe. Donc là, vous avez le nom du micro-organisme. Et là, vous avez le nom de la maladie associée. Sur cette image, on a utilisé un microscope électronique. M.E. veut dire microscope électronique. Et on a grossi donc 200 000 fois. Vous avez ici donc les staphylococques dorés, qui sont responsables des abcès et des furoncles. Et ici, donc des bacilles tétaniques, donc des bactéries tétaniques, qui sont responsables de la maladie appelée le tétanos. Vous voyez donc, notez bien quand même à chaque fois le grossissement utilisé, d'accord, qui est très différent, qui montre à quel point les virus sont quand même des micro-organismes relativement petits. Alors, évidemment, dans ces documents, les couleurs donc sont artificielles. Si certains micro-organismes sont pathogènes, d'autres sont plutôt inoffensifs, voire bénéfiques à l'homme. Alors, je vais en citer deux exemples ici. Les bacilles lactiques, c'est une préparation donc microscopique. Un frottis fait avec, coloré au bleu de méthylène. Et là, vous avez donc les bacilles en forme de bâtonnets ici, d'accord, cette préparation microscopique. Et puis des coques qui sont plutôt représentées ici sous forme donc de petits chapelets. Alors, deuxième exemple. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit, pardon, qu'ils sont bénéfiques ? Parce que ces bacilles et ces coques vont être très bien tolérées par le corps et vont participer aussi à l'amélioration du transit intestinal. Les bactéries qui vivent aussi dans notre intestin, dans le gros intestin en particulier, c'est par exemple les Echerichia coli, qui font partie de ce qu'on appelle le microbiote intestinal. On avait un exemple ici donc de plusieurs bactéries qui sont agglutinées les unes aux autres et qui sont des petites bactéries. On est à un ou deux micromètres de long. Alors, comment cette fois les bactéries pathogènes entrent dans notre corps ? Eh bien, il va y avoir un contact permanent avec les microbes, qu'ils soient pathogènes, bénéfiques, utiles ou qu'il n'y ait aucune conséquence sur votre corps. On est sans cesse entouré de microbes dans l'air, dans l'eau, donc sur les objets, le sang ou les sécrétions sexuelles. Vous avez un tableau en dessous qui vous montre le nombre de micro-organismes dans un certain milieu. Alors, l'eau potable, par exemple, contient plus de 10 000 micro-organismes par mille litres d'eau, même si elle est potable. Vous imaginez qu'une eau potable, on contient évidemment beaucoup plus. L'air d'une pièce contient de 200 à 700 micro-organismes par mètre cube. Et ces micro-organismes sont principalement sur les particules de poussière. Le sol également contient plusieurs millions de micro-organismes par gramme. Et puis, vous avez aussi, là c'est donc pour notre environnement. Maintenant, vous avez tout ce qui est alimentation. Donc, il est très important, par exemple, de bien respecter la chaîne du froid, notamment lorsqu'on ramène de la viande rouge, c'est principalement celle qui est rouge, hachée et crue, puisqu'elle peut contenir jusqu'à 10 millions de micro-organismes par gramme de viande. Et plus elle est hachée, plus on multiplie les surfaces de développement de ces microbes. La salade, une salade non lavée, contiendra 2 millions en moyenne de micro-organismes par gramme. Les tomates, même lavées, en contiennent encore de 400 à 700 par centimètre carré de surface de peau. On a également des micro-organismes dans le sang ou le sperme infecté, par exemple, par le virus du sida. Cet exemple est quand même assez important en troisième. On l'étudiera à deux moments, à la fin de cette partie sur les microbes, savoir son fonctionnement. Et puis une autre partie aussi sur son mode d'action et puis la lutte que l'on a aujourd'hui, des médicaments qui sont quand même relativement efficaces pour lutter contre le développement de ce virus dans un corps humain. Vous avez donc pour ce sang et sperme infecté de 100 virus par millimètre cube de liquide jusqu'à 10 millions de virus par millimètre cube de liquide corporel infecté. Donc on est en contact avec des microbes, principalement l'air, l'eau, les objets, le sang et les sécrétions sexuelles sont réservés à des micro-organismes responsables de maladies quand même assez particulières. On y reviendra plus tard. Alors, ce qu'on appelle la contamination, c'est lorsque un micro-organisme va pénétrer à l'intérieur du corps humain. Donc elle est assez fréquente par l'alimentation, on l'a vu tout à l'heure, par la respiration, donc les gouttelettes, les micro-gouttelettes de liquide qui se trouvent dans notre nez, si vous voulez, ou la salive. Lorsqu'on est ternu, voilà, il y a plusieurs milliards, millions, pardon, de micro-organismes qui vont se développer, qui vont être présents dans ces micro-gouttelettes. C'est bien le problème actuellement avec cette maladie particulière qui est responsable du fait que nous sommes confinés. Alors, la contamination peut se faire par des rapports sexuels, mais aussi au moment d'une blessure. Donc ce sont différents modes de contamination, cette alimentation, respiration, rapports sexuels, blessures, coupures, etc., piqûres. Alors, regardez bien, vous avez ici l'extrémité d'une aiguille qui a été souillée, qui n'a pas été désinfectée. Regardez, même si on a l'impression à l'œil nu qu'il n'y a rien du tout, eh bien, au microscope électronique à balayage, on voit qu'il y a quand même des colonies de bactéries assez importantes. Donc, une moindre petite piqûre peut être à l'origine de cette contamination, et cette contamination risque d'entraîner ce qui est dangereux pour le corps, c'est-à-dire une infection. L'infection étant donc la multiplication et l'installation, l'envahissement, si vous voulez, du microbe à l'intérieur du corps. Le corps va développer peut-être des défenses, mais en tout cas, le microbe est déjà bien installé. Vous avez cependant des barrières naturelles qui sont efficaces contre cette contamination, d'accord ? Tant qu'elles ne sont pas franchies, la peau et les muqueuses constituent effectivement les premières barrières naturelles. Alors, on va faire la différence sur des barrières plutôt mécaniques, comme les cils de la trachée artère, la peau, par exemple, les muqueuses, qui vont évidemment faire barrage à ces micro-organismes. Et puis, on a des protections aussi chimiques, d'accord ? Les larmes, le mucus nasal, la salive aussi sont des principales lignes de défense, enfin, ces principales protections contre les microbes. Et puis, vous avez aussi la sueur avec son pH de 3,5, donc légèrement acide. Le suc gastrique avec son pH très acide de 1. Et dans le gros intestin, vous avez un pH de 7 basique. Donc, cette succession de pH différents constitue aussi une protection chimique. Les sécrétions sexuelles contiennent aussi, par exemple, des spermines chez l'homme, ou les sécrétions vaginales qui vont avoir un petit pH aussi létal pour certains micro-organismes. Donc, le corps a déjà des barrières naturelles, des protections contre cette contamination, donc pour empêcher les microbes de rentrer à l'intérieur. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, on a quand même ces protections chimiques également, qui constituent une deuxième ligne, d'accord ? Un deuxième type de barrière. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie du cours ? Bien qu'un micro-organisme est un être vivant invisible à l'œil nu, et que la contamination correspondra à l'envahissement d'un organisme vivant par des micro-organismes pathogènes, d'accord ? Donc, par franchissement d'une ou plusieurs barrières naturelles. Au stade de la contamination, vous êtes peut-être envahi, le microbe est rentré, mais vous n'avez pas encore développé d'infection, c'est-à-dire de maladie. Il n'y a pas de symptômes. Donc, le corps va vite gérer, donc il est juste rentré, d'accord, à l'intérieur de votre corps. Voilà donc pour cette première partie qui s'intéressait à la diversité des microbes, aux barrières que le corps possède pour éviter la contamination, et à cette notion de contamination. Merci beaucoup, et si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez les laisser dans une discussion pronote. Merci.